Bonjour, alors ici j'ai repris la boîte de céréales sur laquelle on a travaillé dans la dernière vidéo et en fait on avait calculé l'air total de cette boîte de céréales et donc on l'avait fait en essayant de calculer séparément l'air de chaque face de cette boîte alors dans cette vidéo on va faire la même chose, on va calculer l'air total de cette boîte mais on va le faire différemment et en fait on va le faire en utilisant un patron alors un patron, tu sais ce que c'est, c'est une figure plane qui va représenter le solide après un pliage alors en fait pour faire ce patron ce que je vais faire c'est découper cette boîte c'est du carton donc je peux la découper et je vais commencer à la découper disons de ce côté là le long de cette arête là en haut comme ça et ensuite je vais découper les deux arêtes qui sont ici et en fait si je fais ça c'est que une fois que j'ai découpé de cette manière là en fait je peux déplier je peux relever le couvercle de la boîte, la face du dessus et ensuite je vais découper aussi le long de cette arête là, la face de derrière comme ça et puis je vais découper le long de cette arête là et de cette manière là en fait je peux déplier aussi cette face ici ensuite je vais faire la même chose avec cette autre face là qu'ici on ne voit pas parce qu'elle est derrière donc je peux la dessiner comme ça en transparence voilà ça fait quelque chose comme ça qu'on ne voit pas puisqu'on regarde la face de devant comme ça mais ici on a aussi une face qui est celle-ci qui est un rectangle exactement identique à celui-ci alors je vais découper du coup le long de cette arête là comme ça voilà j'essaie de faire ça un peu proprement voilà et puis ensuite je vais découper le long de cette arête là et du coup exactement comme j'ai rabattu cette face là je vais pouvoir rabattre maintenant celle-ci je vais rabattre cette face là comme ça et donc une fois que j'ai déplié comme ça j'obtiens alors cette face qui est ici, la face qui est devant c'est un rectangle que je peux tracer comme ça voilà c'est un rectangle et je peux même donner ces dimensions ça c'est 10 cm 10 cm et la hauteur de ce rectangle c'est cette dimension là donc c'est 20 cm voilà ensuite j'ai la face du dessus que j'ai rabattu donc celle-là c'est un rectangle aussi et je vais le dessiner ici comme ça et je peux même rajouter la dimension donc là j'ai 10 cm encore ça c'est 10 cm encore une fois c'est la même distance qu'ici et puis cette distance là en fait c'est cette arête là la longueur de cette arête là qui est exactement la même que cette arête-ci donc c'est 3 cm donc cette longueur là c'est 3 cm alors ensuite j'ai ces deux faces là que j'ai rabattu donc j'ai celle-ci déjà c'est un rectangle que je vais faire comme ça voilà et donc là aussi je peux tout de suite noter ces dimensions puisque j'ai cette distance là qui est la même que celle-ci donc c'est 20 cm ça c'est 20 cm et puis cette distance là que je retrouve ici qui est 3 cm donc ça c'est 3 cm et puis je vais placer exactement le même rectangle ici comme ça parce que ce rectangle là il correspond en fait à cette face là que j'ai déplié donc là j'ai aussi 3 cm alors maintenant ce dont je n'ai pas tenu compte c'est cette face là et la face qui est derrière donc cette face là je peux la dessiner comme ça rapidement voilà en fait c'est un rectangle qui est collé au bas de ma face de devant donc je vais faire ce rectangle je vais le dessiner en fait ici comme ça voilà et donc là j'ai aussi une distance de 3 cm 3 cm c'est cette distance là donc là j'ai représenté la face de devant les deux faces du côté la face du dessus et la face du dessous il me reste en fait la face de derrière qui est celle là et celle là je vais la dessiner ici alors je vais remonter un petit peu parce que je ne vais pas avoir assez de place alors cette face là du coup je vais la dessiner ici comme ça et c'est un rectangle qui a exactement les mêmes dimensions que la face du devant donc voilà je vais le faire comme ça et donc cette dimension là en fait c'est la hauteur de la boîte c'est cette distance ici qui est donc 20 cm et puis évidemment cette distance là je la retrouve ici donc c'est 10 cm ça cette longueur là elle mesure 10 cm voilà alors là j'ai réalisé un patron de ma boîte et pour calculer l'aire total de la boîte et bien je peux calculer l'aire de chacun des rectangles et ensuite faire la somme de toutes ces aires et ça me donnera l'aire total de mon rectangle et en fait là ce que je vais faire c'est considérer ça un peu différemment en fait je peux considérer que toute cette partie là tout ça c'est un rectangle et donc je vais calculer l'aire de ce rectangle directement en une seule fois alors pour ça il faut que je connaisse ces dimensions donc j'ai déjà sa largeur ici c'est 10 cm 10 cm et puis la hauteur ça va être la somme de toutes ces longueurs donc je vais avoir 20 cm ici plus 3 cm ça va faire 23 cm plus 20 encore ça fait 43 plus 3 encore ça fait 46 cm donc l'aire de ce grand rectangle que j'ai hachuré en bleu et bien c'est 10 fois 46 donc ça fait 460 cm² ça c'est l'aire du grand rectangle hachuré en bleu et ensuite je vais ajouter l'aire de ce petit rectangle ici cette dimension c'est 3 cm et 20 cm donc l'aire de ce rectangle c'est 20 fois 3 c'est à dire 60 cm² et le rectangle qui est ici c'est exactement le même donc il a aussi pour air 60 cm² et là j'ai presque terminé puisque pour calculer l'aire total il faut que je fasse la somme de ces trois quantités de ces trois airs là alors 60 plus 60 ça fait 120 donc j'ai 120 plus 460 ça fait 580 donc l'aire total de ma boîte de céréales c'est 580 cm² et c'est bien ce qu'on avait trouvé dans la vidéo précédente